Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau de la Web TV, sur le sujet d'intégrer le numérique dans le nouveau dialogue environnemental, sujet d'actualité, qu'on va aborder avec Ilaria Casilo de la CNDP, Commission nationale du débat public, vous êtes vice-présidente de cette instance, également maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, et Pascal Nicole, président de Débat Lab, Association des professionnels de la concertation, et également responsable d'une société qui, la SDI, qui travaille sur le sujet de la concertation sur le terrain. On va aborder donc la question du numérique dans le dialogue environnemental, sachant que le projet d'ordonnance a été validé par le Conseil national à la transition écologique hier ou avant-hier, donc on est en pleine actualité sur ce sujet. Justement, première question du coup à nos deux intervenants, quelle place du numérique est donnée dans ce projet d'ordonnance ? Ilaria Casilo pour commencer. Bonjour, merci de l'invitation. En fait, les projets d'ordonnance, les ordonnances, on met au corps de l'enquête publique la dématérialisation. Donc ça, je dirais, par rapport à l'enquête publique, est la nouveauté la plus importante et dont on peut se réjouir, parce que le dossier de l'enquête publique est donc consultable en ligne. On peut faire des commentaires, on peut apporter, du point de vue des citoyens, aussi par ce nouveau outil. Donc à partir de maintenant, les nouveaux projets qui seront soumis à enquête publique vont devoir intégrer la dimension numérique, donc mise en place des dossiers sur Internet et participation du public via Internet. Aussi via Internet, pas que via Internet, aussi via Internet. Donc ça, c'est très important parce que ça devient une obligation de loi. Donc ça, c'est un peu l'élément concernant le numérique qui est le plus à mettre en évidence des ordonnances quant au numérique. D'accord. Donc ça concerne essentiellement l'enquête publique. L'enquête publique, oui. Très bien. Par rapport à ce qui concerne la concertation, de manière générale, en amont éventuellement de cette place de l'enquête publique, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer du point de vue du numérique comme place, justement, dans le dialogue environnemental ? Pascal Nicolle ? D'abord, ce qu'il faut dire aussi, en plus de ce qui va se passer sur l'enquête publique et qui est très important pour vraiment renforcer la transparence des dossiers, mais aussi permettre à des tas de gens de pouvoir participer au-delà de ce que faisaient jusqu'à présent les commissaires-enquêteurs aux horaires d'ouverture des mairies, avec le registre qu'on connaît, on va aussi, bien sûr, avoir en quelque sorte, avec cette ordonnance, si tout se passe bien, une véritable ouverture vers de nouvelles consultations, en fait, qui vont être en amont de l'enquête publique. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, trop de consultations, c'était le cas, par exemple, pour le barrage de Fils-Sivins, arrivent, en fait, aboutissent à une enquête publique alors que le projet est déjà très finalisé. Et donc l'enquête publique ne peut pas forcément remettre en cause les fondamentaux du projet. L'opportunité, en particulier, du projet. Alors que l'ordonnance va prévoir, va même inciter les maîtres d'ouvrage à faire des consultations préalables à l'enquête publique. Et ces consultations, alors pour le moment, dans l'ordonnance, il n'est pas précisé forcément que le numérique prendra une place importante, mais le sens général, effectivement, c'est quand même que la transparence soit au moins assurée avec le numérique. Nous, qui animons des entreprises dans le domaine de la concertation, on est évidemment très attentifs à l'idée qu'on ait aussi, avec ces nouveaux clients potentiels, des ouvertures pour un accompagnement et, pourquoi pas, la mise en œuvre d'applications numériques. Elles sont très nombreuses aujourd'hui. Il y a beaucoup de petites entreprises qui émergent. Il y a ce qu'on appelle le mouvement de la Civic Tech en ce moment, qui est un mouvement, maintenant, mondial, qui se développe. Et on doit, la France doit prendre sa place. Il y a beaucoup d'innovateurs. Il faut qu'on les mette en avant. C'est un peu le rôle de déballable aujourd'hui. Concrètement, ces entreprises apportent des solutions pour utiliser le numérique dans le cadre de concertation, à la fois dans l'enquête publique, mais aussi en amont, c'est ça ? Oui, alors il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, qui sont présentes aujourd'hui lors de cette journée nationale Ville Internet. On va sans doute, à travers les villes qui sont là aussi, évoquer un certain nombre de services nouveaux qu'elles apportent. Nous, ce qui est très important pour nous, c'est vrai, c'est la question de l'enquête publique, parce qu'on inverse un peu le paradigme en disant c'est d'abord une enquête en ligne et puis le commissaire enquêteur complétera par un certain nombre de rencontres et de permanence l'outil en ligne. Donc ça, c'est très important. Nous, on a comme adhérent, par exemple, PubliLégal, qui est une entreprise qui a vraiment une expertise très ancienne en matière d'enquête publique et qui va pouvoir développer un outil sécurisé juridiquement dans ce domaine. Et je crois que c'est très important. Mais il y a aussi, parmi nos membres, d'autres applications, petites ou grandes, qui sont utilisées par, j'allais dire, tous azimuts aujourd'hui, et qui pourraient se concentrer sur la mise en oeuvre de l'ordonnance, c'est-à-dire les concertations préalables. Alors justement, à la CNDP, quel regard porte-t-on sur cette question de la concertation préalable, en particulier dans le cadre, effectivement, de projets sur lesquels l'enquête publique intervient très très tard, lorsque le projet, les demandes sont officialisées, mais le projet, finalement, se construit bien avant, y compris son opportunité. Quel regard porte-t-on sur la question, justement, du numérique et quels outils, éventuellement, ou en tout cas, quelles méthodes numériques pourraient permettre de faire évoluer cette approche ? Alors tout d'abord, par rapport à la concertation préalable, bien évidemment, la CNDP porte un regard très positif sur la question de la concertation préalable, qui est une des... que les ordonnances renforcent beaucoup. Je rappelle par ailleurs que l'ordonnance prévoit aussi le débat public pour les plans et programmes nationaux et certains programmes régionaux, donc ce qui renforce énormément la concertation en amont, disons, de manière générale. Les grands chevaux d'aménagement. Exactement. Pas tous, après, ça sera à détailler pour certains régionaux. Et aussi la concertation, disons, préalable et volontaire pour des projets d'autre taille. Donc ça, c'est énorme, mais c'est très important. Ça, ça va changer quoi pour les porteurs de projets, particulièrement, et pour les citoyens qui... Puisqu'il y a aussi un droit de saisine sur certains types de projets qui est désormais attribué aux citoyens, ça amène au fait qu'il y aura beaucoup plus de concertation en amont préalable, et à travers lesquelles on peut, en effet, discuter du projet, de la pertinence, disons, du projet pour un territoire. Moi, je parlerais plutôt de la pertinence que de l'opportunité, dans le sens où, des fois, les citoyens ont vraiment besoin de comprendre comment un projet peut coller. Pas forcément le remettre en cause ou en remettre en cause l'opportunité, mais de voir, pouvoir saisir quelle est la pertinence à plusieurs échelles d'un projet pour leur territoire. D'une certaine manière, une sorte d'adéquation locale du projet avec... Oui, la faisabilité sociale aussi. Souvent, on parle de faisabilité économique, des impacts environnementaux, mais ce qui est important, c'est aussi de voir et comprendre avec les citoyens s'il est faisable au niveau social, un projet. Et justement, l'intervention du numérique dans ce sujet peut peut-être inquiéter la maîtrise d'ouvrage, les porteurs de projets, les politiques qui soutiennent certains projets, etc. Comment est-ce que, justement, ils vont pouvoir s'adapter ? Alors, la CNDP tient beaucoup au débat numérique. Dans chaque débat public, la CNDP, pour chaque débat public organisé par la CNDP, vous avez un site Internet qui est dédié. Et on tient vraiment beaucoup aussi au débat en ligne et à la pluralité des formes de débats. En sachant que, sans n'importe quel chercheur travaille sur Internet et sur le numérique, c'est que Internet et le numérique requièrent une compétence, une alphabétisation numérique. Donc, l'Internet, il ne faudrait pas faire passer le message qu'à travers un débat numérique, on arrive à attendre des publics, ce qu'on appelle les publics faibles, marginalisés, etc. Parce que l'Internet reproduit les inégalités, des fois, qui sont présentes au sein de la société. La nouveauté et l'importance du débat numérique en ligne consistent dans le fait qu'il nous donne accès à un autre type d'informations. On ne fait pas sur Internet ce qu'on ferait. On ne va pas sur Internet pour faire autrement ce qu'on fait dans la matérialité de notre monde. Sur Internet, on fait autre chose. Et pour la CNDP, c'est justement de la possibilité... Le débat numérique représente la possibilité d'intégrer dans le débat ce qu'on ne ferait pas dans un débat matériel, un présentiel. Merci. Un point sur cette question de l'adaptation ? En tout cas, moi, je voudrais souligner le rôle vraiment éminent de la Commission nationale du débat public qui a impulsé, en faisant elle-même son propre virage numérique, j'allais dire, une sorte de méthode, un peu de conduite du débat via le numérique qu'on peut que tous les élus locaux, qui sont aussi des maîtres d'ouvrage, peuvent retrouver à travers votre site et en suivant aussi les débats. Nous, pour nous, l'enjeu maintenant, face à ces nouveaux maîtres d'ouvrage qui vont émerger finalement dans le débat public, puisqu'ils vont être très nombreux à être incités à faire des concertations préalables. Nous, notre enjeu, c'est aussi que toutes les entreprises innovantes du numérique puissent accéder à ce marché. Et c'est vrai qu'elles sont nombreuses, encore une fois, et souvent elles sont ici, à vouloir s'intéresser au marché des collectivités locales. Elles sentent bien qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui sont potentiellement des clients pour elles, mais la difficulté, souvent, elle se passe au moment des marchés publics, elle se passe dans l'accès au marché public. Donc nous, on a l'intention de travailler, j'espère, avec la Commission nationale du débat public, bien sûr, mais aussi avec les services de Bercy, les services du médiateur des entreprises, qui assurent également la médiation des marchés publics, pour que, même petite, ces entreprises innovantes puissent parvenir à transmettre un peu, à faire passer leurs offres. Ce n'est pas si simple aujourd'hui, parce que, souvent, quand les collectivités lancent un marché public sur un accompagnement d'un projet, la concertation est parfois un peu noyée dans le marché, dans le cahier des charges, mais surtout, elle demande aux entreprises des références très anciennes, des niveaux de chiffre d'affaires qui sont requis et qui ne sont pas forcément faciles d'accès pour les petites. Donc il existe, si j'entends bien, des acteurs nouveaux qui sont capables de répondre à ce challenge, de numériser, entre guillemets, le débat public autour de ce type de projet. Est-ce qu'il n'y a pas une question de méthode aussi qui se pose ? C'est comment mettre en œuvre cette numérisation ? Dans l'ordonnance, les choses sont relativement claires. Il faut informer de manière dématérialisée, rendre possible la consultation des dossiers et permettre la participation. Mais quel type de participation ? Comment est-ce qu'on s'identifie ? Il y a pas mal de questions qui se posent certainement autour de l'application concrète de cette dimension numérique. Oui, là aussi j'allais dire, moi je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est intéressant, c'est important que les maîtres d'ouvrage se fassent accompagner par des professionnels qui ont l'expérience, qui ont déjà vécu parfois des concertations préalables sur d'autres champs et pour d'autres clients et qui peuvent comme ça les amener à faire les choses un peu en ordre. C'est aussi un petit peu le rôle de Ville Internet, aussi pour les collectivités locales, d'aider un petit peu à la feuille de route, au bilan numérique territorial. Et donc c'est avoir une stratégie numérique territoriale et la concertation doit faire partie de ces stratégies pleinement et il n'y a rien de mieux pour ça qu'effectivement d'avoir une méthode, une feuille de route qui fasse en sorte qu'au-delà de la transparence, on ait aussi les moyens de vraiment faire de la vraie concertation, c'est-à-dire de prendre en compte tous les points de vue, de les analyser, de les traiter, c'est-à-dire de les rendre vraiment utiles au projet, pour enrichir véritablement le projet et pas simplement le commenter quelque part. C'est ça en fait le grand enjeu. Ce n'est pas tout de collecter les avis, il faut savoir s'en servir. La CNDP a une expérience dans ce domaine avec les grands débats. Oui, et surtout je rejoins absolument votre constat, notamment quand on fait que les outils, les méthodes de numérique permettent aussi d'apporter beaucoup d'innovation. On le sait, la participation, ça ne s'improvise pas. Il y a des professionnels de la participation qui savent faire parler les personnes, qui mobilisent plusieurs techniques. Il y a plusieurs dispositifs, pensons à l'Electronic Town Meeting, les ateliers du futur. Il y a plein de techniques et de dispositifs pour faire parler, pour faire produire ensemble à plusieurs nombres de personnes les participants des marches participatives. De la même manière, sur Internet, à travers la compétence de plusieurs entreprises, même petites, qui ont des savoir-faire et des compétences très innovantes, on devrait les injecter aussi dans des nouvelles méthodes de numérique, surtout en exploitant cette particularité qui caractérise le tournant collaboratif de notre société, c'est-à-dire tous ces apports qui viennent d'Ouban. Internet a une très forte dimension bottom-up. Le tournant collaboratif, on en témoigne. Donc je pense que là, le numérique nous permettrait de vraiment croiser les nouvelles techniques qui viennent, comment dire, d'Ouban et d'Ouban. Très bien. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette session. Merci à vous. Merci. Merci.